bonjour je vous donne la bienvenue à votre pratique d'aujourd'hui encore une pratique de mini yin express comme j'aime l'appeler axé autour de ce méridien de la rate de l'estomac de cet élément terre qui nous permet de réaliser cette transaction en douceur dès l'été à l'automne dans la pratique précédente nous avons exploré le passage de l'élément feu à l'élément terre donc l'élément terre c'est l'élément qui se trouve au milieu entre les deux éléments qui vont permettre des longues permanences et aujourd'hui nous allons continuer ses transactions mais en passant de l'élément terre à l'élément métal donc comme pour l'autre pratique la seule chose que vous devez vous procurer c'est un gros coussin ou plusieurs petits coussins si vous n'en avez pas un tout grand et puis un espace de pratique agréable vous pouvez vous installer où vous pouvez cultiver ce moment de coucou ning ce moment rien que pour vous donc prenez le temps de vous installer sur votre tapis je vous invite à planter vos ischions sur le tapis à allonger la colonne relâchez vos épaules fermez les yeux relâchez les muscles de votre visage et commencez à observer à observer comment vous vous sentez en ce moment précis ici et maintenant au commencement de votre pratique dans cet élément terre cet élément terre sur lesquels vous êtes assis assis portez vos mains jointes au centre de la poterie et prenez un instant pour manifester une intention comment vous vous installez dans cette époque de transition qu'est ce que vous voyez devant vous pour cette époque de métal qui arrive cette époque d'automne mais qui n'est pas encore là attention sans vous projeter juste observez vers où vous vous acheminer faites-vous confiance vous savez se faire confiance à soi c'est une grosse partie du succès déjà nous allons commencer cette pratique ensemble en chantant un homme si vous avez envie de m'accompagner à inspirer profond relâchez vos bras gardez les yeux fermés relâchez vos épaules retrouvez juste une respiration longue et profonde on inspire sur deux on expire sur quatre par le nez allons-y ensemble avant de commencer une grande inspire une grande expire inspirez 1, 2 expirez 4, 3, 2, 1 inspirez 1, 2 expirez 4, 3, 2, 1 Inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un. Inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un. Inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un. Inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un, inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un, inspirez un, deux, expirez quatre, trois, deux, un. Inspirez. Un. Deux. Expirez. Quatre. Trois. Deux. Un. Gardez les yeux fermés. Prenez une inspiration par le nez. Retenez l'air un instant. Expirez par la bouche. Et puis doucement, venez à votre rythme. Séparer vos paupières. Ouvrir les yeux. Venez vous installer sur votre dos un plaçant, ce gros coussin que vous avez choisi, sous vos fesses. Pour bien re-horser le bassin. Je vais plutôt m'amener de l'autre côté. Voilà. Vous vous allongez sur le dos. La jambe gauche reste bien tendue vers la main. Le genou droit se fléchit. Et vous venez soutenir votre genou droit avec vos deux mains. Dans une posture de libération du vin. En yin yoga, on appellerait ça recline dragon. Après, peu importe le nom. Ce qui nous importe maintenant, c'est la fonction de cette posture. Ce qu'on cherche, c'est à stimuler le méridien de la rate, toute la chaîne intérieure de la jambe gauche et le pli de laine de la jambe droite. Stimulez le méridien de la rate, tout en connectant avec son élément, avec la terre. Parce que dans cette posture, que vous le vouliez ou pas, vous êtes exposé à la force de gravité. D'ailleurs, si vous observez bien, lorsque vous inspirez, bien sûr, vous pouvez ressentir l'air qui rentre par vos narines, qui remplit vos poumons. Mais lorsque vous expirez, vous pouvez ressentir comment votre genou droit se rapproche un peu plus du sol. Ça rapproche un peu plus de la poitrine. Et vous ne pouvez rien contre ça. Bien que vous ayez un vide contrôlé. C'est un mouvement naturel qui a lieu, spontané. C'est la condition propice pour reprendre la conscience du fait qu'on est là, ici et maintenant. Que tout ce qui travaille dans la tête, tout ce qui est là, tout ce qui tourne, n'est que dans la tête. Les soucis pour demain, les rumeurs pour hier, ce n'est pas là ou ce n'est plus là. Le temps est venu. On vous a créé ici et maintenant. Dans cette époque où le yin commence à remonter, mais c'est tout léger. Ainsi que le yang commence à décliner, mais c'est tout léger. Néanmoins, bien sûr, c'est la provoquant, un changement. Et tout changement peut provoquer des déséquilibres. On ressent que la terre sur laquelle on marche, ce n'est plus de la terre solide, stable. Ça rassemble plutôt à des sables mouvants. Et bien sûr, ça peut faire perdre. C'est une invitation donc à prendre le temps. Parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a absolument rien d'autre qui peut remédier à cette peur, le temps. Le temps qu'ils vont vous donner pour voir que, ok, tout va bien. Malgré les perles, les incertitudes. Stop. Respirez les pieds sur terre. Tout va bien. Ça va bien se passer. Et bien sûr, ça va bien se passer. Inspirez profond. Expirez complet. Encore une. Inspirez profond. Expirez complet. Relâchez les genoux droits. Posez la plante du pied au sol. Et juste venez, retirez votre coussin. Portez-les sur le côté gauche. Et à nouveau, portez les genoux droits le plus près possible de la poitrine, mais en l'attrapant qu'avec la main gauche. La main droite reste sur le tapis. Et avec votre main gauche, vous venez accompagner votre genou droit sur votre coussin. Votre regard se dépose sur l'épaule gauche. Votre main droite peut venir sur le ventre, si vous le souhaitez. Pour retrouver les sensations de la respiration abdominale. Cette respiration que, comme on a vu cette semaine, comme on a vu depuis un petit moment, c'est la meilleure manière de revenir. Clou, direct. En commençant ainsi à stimuler le méridien de l'estomac. C'est quand même celui qui est responsable de bonne partie de notre digestion. Il se peut que pendant ces périodes de transition, surtout dans cette grande transition qu'on a, dès l'été ou l'automne, entre le lément terre et l'élément métal, l'estomac soit surchargé. Ce qui fait qu'on soit assujetti à des compulsions alimentaires. Il n'est pas rare de découvrir qu'il soudainement, on a envie de plus grande quantité de nourriture et aussi des grandes envies de sucre. C'est là et du fait que le goût sucré, c'est le goût caractéristique de la terre. C'est le goût caractéristique du méridien de la rate et du méridien de l'estomac. Mais au lieu de l'alimenter, en nous donnant des mauvais sucres, juste par des pulsions, quand ce moment arrive, prenez des pauses aussi, mettez vos pieds sur terre, respirez. Et si votre corps vous demande du sucre, donnez-lui des bonnes sources de sucre. des labidons résistants dont on a parlé la semaine dernière peut-être. Des sucres lents de qualité. Donnez-lui en tout cas des aliments qui le nourrissent, pas juste qui le remplissent. Et laissez un fusil toujours. Et laissez un fusil toujours. Inspirez profond. Et expirez tout doucement. Revenez au centre. Portez les deux genoux vers la poitrine. Et imprimez un léger mouvement de balancier d'un côté à l'autre. Juste pour masser le bas du dos. Puis portez les deux plantes de vos pieds au sol. Vos mains sur vos haines. Observez quand même la différence entre la haine droite et la haine gauche. Je vous invite à récupérer votre poussin et à le placer à nouveau sous vos fesses. Attendre la jambe gauche cette fois vers la main et apportez les genoux droits vers la poitrine. A venir bien vous serrer sur le genou droit dans vos bras. pour vous installer dans votre permanence. Et commencez comme d'habitude juste par une observation bienveillante. Une observation attentive douce de votre corps. la région de la cuisse droite, l'avant de la jambe droite, le pli de laine de la jambe gauche. Y a-t-il des sensations plus subtiles, plus intimes que votre corps est en train de vous chuchoter. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute du langage intérieur de votre corps. Restez à l'écoute de votre propre terre. Prenez son message et faites-en un trésor pour vous. de votre corps. Ce n'est pas à l'écoute. Restez à l'écoute de votre corps. Il s'arrête de votre corps. Vous ne vous enlevez Vous ne vous enlevez pas à l'écoute. ... Continuez juste de laisser la force de gravité jouer à votre faveur. Continuez juste en permettant. En permettant ce qui est. Et si jamais votre mental s'en va, revenez uniquement sur votre intention. Et imprimez-la sur votre corps, ici et maintenant. ... ... Puis prenez une grande inspiration là où vous êtes. Une grande expiration là où vous êtes. Inspirez profond. Et en expirant, portez votre pied gauche sur le tapis. Appuyez légèrement avec le pied gauche pour retirer le coussin, le posez sur votre côté droit. Reportez les genoux vers la poitrine, soutenez-le uniquement avec la main droite. Et ensuite, venez accompagner votre genou gauche vers la droite. Votre regard qui tombe vers l'arrière. Et votre main gauche qui vient s'installer sur votre ventre. Reprenez ici le contact avec la respiration abdominale. Avec le ventre qui sort et qui rentre, à chaque fois que vous inspirez et à chaque fois que vous expirez. ... ... ... ... ... ... ... ... Vous prenez dans cette posture le temps d'observer là où vous allez. Comme on avait dit au commencement de la pratique, sans vous projeter autant. Mais juste d'observer votre chemin, pour éviter que les soucis et les inquiétudes soient trop importants et qui vous empêchent de voir des choses avec clarté. La Terre, c'est toujours une invitation à faire un bilan. Observez ce dont vous avez besoin. Vous rétrousser les manches. Apprendre ce dont vous avez besoin. Regardez droit devant vous. Et à commencer à vous y acheminer, un petit pas après l'autre. Sans vouloir courir, la course n'amène nulle part. C'est juste une manière d'occuper son temps. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas à la destination. C'est tout ce que l'on apprend le long du chemin. C'est tout ce que l'on apprend le long du langage. inspirez profond et sur l'expiration doucement revenez au centre portez les deux genoux ouvertes à poitrine imprimez ces légers mouvements balancier droite, gauche, gauche, droite et puis déposez vos deux pieds au sol séparer la largeur des hanches les genoux qui se touchent les mains sur vos haines et prenez juste le temps et puis venez rouler sur votre ventre en prenant votre coussin et en le portant tout à l'avant du tapis on rentre dans l'élément métal dans la stimulation du méridien du poumon vous allez placer vos coudes sur le coussin les paumes de bains se joignent et le front tombe sur le tapis ce qu'on cherche à stimuler ici c'est vraiment la région des laisselles une partie importante de passage du méridien du poumon mais en même temps à générer de l'espace au niveau de la ceinture scapulaire à générer des sensations disons l'importance de passage du méridien du gros intestin les correspondants ayant du poumon alors une fois que vous êtes installé d'abord commencez par parcourir votre corps et observez les sensations qui se manifestent dans vos mains dans vos bras dans vos aisselles dans vos épaules dans le haut du dos le métal c'est l'élément frais frais comme l'automne qui tranche net et sépare qui marque la fin de quelque chose mais toute fin c'est un nouveau départ c'est juste ça nous fait toujours de la peine parce que dans quelque sorte on s'était attaché à ce quelque chose alors c'est une vraie invitation à commencer à rentrer dans l'esprit de l'automne en commençant par vous délaisser vous délaisser de ces choses auxquelles vous vous êtes attaché mais qui ne vous font pas du bien on s'attache vite à des habitudes à des personnes à des objets à des lieux relâchez relâchez et relâchez encore encore et encore on s'attache on s'attache Une grande, une grande, et expire, relâchez vos barats. Portez-les vers l'arrière, faites fondre un instant vos épaules, et puis je vous invite à vous retourner sur vous-même, pour votre posture d'échabas, votre relaxation finale. Vous pouvez mettre votre tête sur le coussin. Et relâchez complètement votre corps, de la tête aux pieds. Relâchez votre front, relâchez vos paupières, vos joues. Desserrez votre mâchoire, relâchez votre cou. Relâchez vos épaules, vos barats, vos mains. Relâchez votre poitrine, relâchez le haut du dos. Relâchez le demi-dos, relâchez la cage thoracique. Relâchez votre ventre, le bas du dos, le bassin. Relâchez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds. Et abandonnez-vous à cette douce transition, à cette transition vers la fraîcheur. A cette transition vers l'intérieur, qui se fait douce et progressive. A cette transition vers l'intérieur, qui se fait douce et progressive. knowing qu'un grand échange de laагie de l'es cerez. Sous-titrage FR ? Prennez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Portez vos genoux vers la poitrine, venez vous serrer dans vos bras, roulez vers le côté qui vous plaît le plus. Restez dans votre posture fétale quelques instants. Et puis à l'aide de vos mains, si vous avez envie de venir vous rédresser tout de suite, vous retrouvez une posture assise, confortable avec les mains jointes au centre de la poitrine. Et offrez-vous un instant de regarder à nouveau ce chemin. Ce chemin devant vous sur lequel vous marchez, ressentir la terre sous vos pieds. De voir la fraîcheur qui approche, mais de continuer avec sérénité, un pas après l'autre. Nous allons terminer cette pratique ensemble en chantant AOM. Si vous souhaitez m'accompagner à inspirer. Lâchez vos bras. Portez vos mains dans l'espace entre vos deux sursils. Souvenez-vous que peu importe là où la vie vous plante, fleurissez toujours. Et soyez réceptifs. Namasté. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la répéter quand vous en aurez envie ou besoin.